C'est pété comme film. Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui nous allons parler du secret des banquises réalisé par Marie Madinier. L'histoire c'est celle de Christophine, une jeune chercheuse qui travaille dans le laboratoire du professeur Guignard. Et elle est folle amoureuse de lui. On ne sait pas pourquoi mais c'est le cas. Le professeur Guignard de son côté essaye de prélever une phéromone des pingouins qui s'appelle la PPM qui permettrait au système immunitaire de l'être humain de pouvoir résister à toutes les maladies. Et alors qu'il galère, Christophine va s'injecter la PPM pour lui prouver son amour. Mais rien qu'à résumer, c'est pas cohérent comme film ! Qu'est-ce qui est passé par la tête de Marie Madinier ? C'est extrêmement incompréhensible mais Le secret des banquises est un très mauvais film parce qu'il ne sait pas quoi nous raconter. Ça va être très court. Ce film n'est pas cohérent. Ce film est long, ce film est ridicule, ce film est cucul à pralines et n'a aucune logique cinématographique. Le scénario de Marie Madinier se résume simplement à un scénario de film pornographique mêlé à une rom-com débile et à un concept de SF proche de ce qu'avait fait le fils Cronenberg il y a quelques années. Et c'est tout mélangé pour donner lieu à un long métrage qui n'a pas d'équilibre dramatique alors qu'il dure 1h20, qui a des personnages qui ne sont jamais attachants alors que pourtant c'est une rom-com donc résultat ça devrait être mignon, qui n'a jamais de cohérence dramatique dans le sens où c'est pas équilibré et en plus ça part dans tous les sens et qui finit en plus par le final le plus cucu et ridicule de l'humanité sans qu'il y ait eu la moindre évolution caractérielle des personnages pour faire en sorte que l'on puisse comprendre ce qui leur arrive. Et c'est tout. Il n'y a pas de métaphore, il n'y a pas de second degré, il n'y a pas de réflexion philosophique derrière si ce n'est que l'amour peut vaincre toutes les maladies et qu'un orgasme féminin peut faire en sorte de rendre le système immunitaire de l'être humain invincible. C'est pas une blague, c'est vraiment une métaphore. C'est-à-dire qu'en gros il faut... Et puis le film n'a pas de cohérence en plus dans son contexte, c'est-à-dire qu'en gros pour vous donner une idée, le fameux remède pour qu'il s'active chez l'être humain, il faut que la femme ait un orgasme. Mais lorsqu'il est foutu chez l'homme, si l'homme a un orgasme, visiblement ça ne suffit pas à marcher. Et voilà, de toute façon le film ne marche pas dans son concept de base. C'est le genre de film qui typiquement a un concept et se limite uniquement à son concept et ne va jamais plus loin. Et là on dit piquement là-dedans. La mise en scène n'a aucune idée. Il n'y a pas de pâte identitaire. Marie Madinier n'arrive jamais à transcender le concept de base de son film et se limite simplement à le filmer et à le poser comme un constat. Elle n'arrive jamais à nous rapprocher de ses personnages, elle n'arrive jamais à les rendre attachants, elle n'arrive jamais à les rendre cohérents. Le personnage de Christophine n'est pas du tout logique une seule seconde. C'est-à-dire qu'autant on pourrait se dire « Ok, elle est amoureuse, pas de problème. » Mais à partir du moment où elle devient le cobaye, elle n'est plus amoureuse de lui. Et pire du pire, quand il commence à avoir des relations sexuelles, elle n'est jamais contente ou satisfaite. Ça part n'importe comment. Et le personnage de Guignard, pire du pire, a un syndrome de Stockholm inversé. C'est-à-dire que ce n'est pas le patient qui tombe amoureux du professeur, c'est le professeur qui tombe amoureux de son patient. Et ça ne marche pas en plus parce qu'on ne comprend pas pourquoi. C'est le cas. Mais voilà. Et au-delà de ça, il n'y a pas de pâte. Comme je l'ai dit, ça ressemble à ce qu'avait fait le fils Cronenberg il y a quelques années. Il avait fait un film qui était extrêmement clinique, mais était beaucoup plus intelligent et qui était beaucoup plus hardcore pour le coup. Et là, voilà. Et pire du pire, je crois que les scènes de sexe, c'est les scènes les plus bizarres de l'histoire de l'humanité. Elles sont mal filmées et en plus, on ne comprend pas ce qu'il se passe. Et c'est bizarre. C'est juste bizarre. Et nous, on est perdus en tant que spectateurs. Le casting. Patrick Dassumsao et Anne Lennie sont ridicules. Ils ne sont pas du tout bons. Alors que ce sont des très bons acteurs, mais ils ne sont pas du tout bons. Ils en font des caisses et c'est extrêmement risible, leur jeu. Il y a vraiment des moments où c'est bancal. Guillaume Canet est notre Ben Affleck français. C'est-à-dire que derrière la caméra, c'est un très très bon metteur en scène. Mais devant la caméra, il n'arrive pas à jouer. C'est le Ben Affleck avant D'Ardeville. Où il n'a eu que 2-3 rôles à peu près marquants, genre Will Hunting. Et le reste du temps, il cabotine. Type Pearl Harbor, type D'Ardeville. Donc voilà, Guillaume Canet, c'est notre Ben Affleck français. C'est-à-dire qu'en gros, il joue des fois et c'est ridicule. Charlotte Lebon est bien, mais elle n'arrive pas assez bien à tirer son épingle du jeu pour vraiment le transcender. Mais elle est bien, elle est touchante. Elle a des yeux, cette femme, c'est magnifique. Mais rien que de la regarder, on est touchés. Mais voilà, le secret des banquises, n'allez pas le voir, c'est vraiment un mauvais film. C'est vraiment un film qui n'est pas cohérent, qui n'est pas beau, qui n'est pas juste, qui est assez mal joué dans son ensemble. Mais voilà, vous pouvez largement vous en passer. Il y a des très très bons films français en ce moment en salle. Mais n'allez pas voir ce film. Si vous voulez rigoler et voir un film à concept, allez voir La Belle de la Jungle, mais ce film-là, balancez-le de côté, ça ne vaut pas du tout le coup et c'est inintéressant comme long-métrage. Le secret des banquises de Marie Madinier, mettez-le de côté et ne le regardez jamais. Ça n'a aucun intérêt, ce genre de film. Vous perdriez votre temps et vous ne comprendriez même pas le concept. À plus !